Monsieur et Madame Solis ont créé leur cave à vin en 1952. La famille s'est embarquée dans une aventure qui l'a amenée de Val des Peignasses au marché partout dans le monde. Aujourd'hui, la compagnie Félix Solis Aventis, sans perdre son cachet familial, est un leader dans le secteur international du vin. La famille Solis, une vie consacrée au vin. Cette histoire commence à la fin du 19e siècle, à Villanueva de los Infantes, un petit village de la Mancha où la famille fit ses débuts dans le commerce du vin. Tout a commencé avec le mariage de Félix Solis et Léonore Yannès. La famille s'agrandit rapidement avec la naissance de leurs dix enfants. Léonore, Eusébia, Félix, Virgilio, Pedro, Juan Antonio, Léoncio, Maria Rosé, Manuel et Maria Elena. En 1952, la famille s'installe à Val des Peignasses, dans une maison avec un cellier annexe, qui devint le centre d'opération pour cette saga de producteurs de vin. Et cela fait 58 ans et nous sommes encore là. Cette chambre était notre pâté où nous jouions, nous jouions à l'escondite ou aux jeux que j'avais. J'avais 9 ans, Manolo venait dans le bras de ma mère, qui était un bé, Félix aussi, parce qu'il aurait 3 ou 4 ans plus que j'ai. Et d'ici nous avons commencé à naître. Je dirais que si le 100% du vinier de l'españon, n'est-à-dire, le crie et nous les traînent dans les familles, et c'est très important. Donc, nous avons acheté une entreprise en Madrid, qui se dedicait à l'embotellation d'un monsieur de Val des Peignasses, et nous avons commencé avec une camionette de KV petite à repartir le vin à nos bares. Dans les années 60, et grâce à l'usage pratique de bouteilles en verre, une innovation à l'époque, la famille Solis a commencé à distribuer son vin dans toute l'Espagne. C'était une période de grande expansion. Et donc, ils ont commencé à distribuer leur vin à Ceuta, Melilla et en Allemagne. Au fil des années, le cellier s'est adapté aux nouvelles technologies de production. Et ne cesse de grandir et de se développer. En 1998, il s'est aventuré en Asie, en ouvrant une usine à Shanghai. Félix Solis est devenu la première entreprise espagnole ayant une usine en Chine. Au début du nouveau millenium, la famille mise un nouveau projet en marche. Pagos del Rey. Grâce à ses nouvelles caves à vin, la compagnie décida de promouvoir des appellations d'origine contrôlée du nord de l'Espagne. Ce projet est né de la passion familiale pour les meilleurs vins de notre terre, et du désir de produire des vins de grande qualité. Actuellement, Pagos del Rey inclut quatre dénominations d'origine. Ribera del Duero, Rueda, Rioja et Toro. Somos unos adictos a la empresa familiar y nos va muy bien. La cultura del vino, y el vino va muy ligado a las familias. Hoy en día, llamamos emprendedores. Yo creo que nuestro padre fue un gran emprendedor. Y creo que es nuestro deber Profesionalizar mucho más nuestra empresa, pero siempre queremos que siga siendo familiar, bien nosotros o bien nuestros hijos. La compagnie continue a se développer. Et actuellement, Félix Solis Aventis est une des principales entreprises du secteur vinicole. Le site de Val de Peñas est une référence au niveau mondial. Sur presque 185 000 m2, les raisins de nos vignes, ainsi que ceux de 4 500 producteurs locaux, y sont traités. On y trouve 14 lignes de mise en bouteille, et il en sort environ 250 millions de bouteilles par an. Félix Solis a réussi à communiquer dès le début sa philosophie de production familiale. C'est ainsi que la petite maison familiale de Val de Peñas est devenue une grande exploitation vinicole qui a permis aux amateurs de vin du monde entier de goûter les vins de nos terroirs. Félix Solis Aventis No debemos dejar nunca esa forma de vender vino y de elaborar vinos. Félix Solis Aventis 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 Félix Aventis Félix Aventis Félix Aventis Félix Aventis Félix Aventis Félix Aventis – Sous-titrage FR 2021